C'était il y a 13 ans. Au zénith de Caen, Laurie Tillman, 19 ans, devenait la première Miss Bretagne à être élue Miss France depuis 49 ans. La jolie brune avait su mettre d'accord les téléspectateurs et le jury, présidé par Alain Delon. Un souvenir impérissable pour la jeune femme, désormais âgée de 31 ans. Invité de l'émission Un Dimanche à la campagne diffusée ce dimanche 18 juin sur France 2, l'ancienne reine de beauté s'est remémorée auprès de Frédéric Lopez les quelques minutes qui ont précédé son sacre. Elle a notamment révélé que son père, présent dans la salle ce soir-là, avait enfreint une règle instituée par le comité. A ce moment-là, mes parents sont dans la salle, et on n'a pas le droit d'emmener de drapeaux régionaux normalement. Et mon père, évidemment, a réussi à ramener un Gwen Adu, donc le drapeau breton, s'est-elle souvenu, avant de poursuivre, je tourne l'œil et il est avec la photo de mon grand-père et le Gwen Adu, et je les vois. Et puis, forcément, t'as envie de les rendre fiers et boum, message de l'univers et je sais que ça va être là. Supérieure à supérieure à look à la loupe, les bons choix de Laurie Tillman Laurie Tillman embarrassée par son père lors d'un dîner avec Alain Delon L'ex-épouse du chef Juan Arbella et s'est aussi rappelé le dîner officiel qui a suivi son élection, en présence d'Alain Delon. Celle qui s'est aujourd'hui reconvertie en animatrice télé a raconté avoir été une nouvelle fois embarrassée par son père, qui n'a pas manqué de se faire remarquer à table, mon père qui dit ne fasse à Alain Delon et qui lui pose des questions ultra gênantes, et je suis là, oh non, c'est pas possible, oh non papa, fais pas ça. Ma mère qui est hyper intimidée, a-t-elle rembobiné, se souvenant avoir également eu le sentiment d'être un peu perdue, tu manges du caviar, c'est hallucinant, tu es sur cette table d'honneur et, là, tu ne comprends pas trop ce qu'il t'arrive, tes parents non plus, tu as tout le monde qui est autour de toi, les photographes et puis là, si est-il parti, si est-il le marathon médiatique H24, 7 jours sur 7, pendant 365 jours. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran France 2. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501